Salut tout le monde, c'est Brendan ici. Bon, là je vous explique. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo que ça parlait en quelque sorte des ratés que certaines personnes faisaient. Puis il y a un des extraits de la vidéo qui m'a beaucoup intéressé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo vêtée crue, qui parlait en quelque sorte qu'il ne fallait jamais se fier à l'apparence extérieure d'une personne parce que l'intérieur pouvait recacher quelque chose de merdique. Donc l'exemple du cadeau. Puis puisque j'ai reçu également de très bons commentaires sur cette vidéo-là, je voudrais partager avec vous une vérité crue numéro 2. Mais revenant à ce que je disais plus tôt, l'extrait de la vidéo montrait une fille, quand même assez belle, danser avec un gars qui était barraqué. Mais quand je dis barraqué, c'est vraiment barraqué. Le gars autrement dit pourrait faire tourner la tête de plusieurs filles vu l'effet qu'il y avait sur la femme en tant que telle qui faisait partie de la vidéo. Donc, revenant au point que je disais, la fille se met à danser avec le gars dans un gros party. C'est bien correct, la boisson qui coûte, tout ça. Puis là, un des amis du gars vient le voir. La fille, c'est comme elle, pas intéressée. Puis là, elle fait juste s'enlever le petit gars sur lequel elle dansait, puis elle les a vus s'embrasser. Vous auriez dû voir la face de dégoût qu'elle a faite la fille. Quelle est-ce que ça avait du bon sens? Fait que, dans le fond, ça revient exactement à la vérité crue que je vous avais dit, qui était la vérité crue numéro une, qu'il faut jamais se fier au grand, jamais à l'apparence extérieure, parce que l'intérieur pourra cacher une belle grosse merde. Donc, encore là, l'exemple du cadeau. Un emballage parfait, mais qui cache un secret, que tu ne voulais juste pas les couvrir. Quel gars, il est gay. Way to go. Mais, dans le fond, l'exemple, ça va autant aux gars qu'aux filles. Les gars, nous autres, on est toujours intéressés par l'extérieur du cadeau, mais c'est quand on fouille à l'intérieur qu'on finit vraiment par trouver qu'il y a une merde. Mais on reste quand même parce que le cadeau extérieur est super beau. Ça, par exemple, j'ai déjà compris. Mais bon, pourquoi pas, hein? Donc, dans le fond, c'était juste un petit rappel comme ça de ma vérité crue numéro un. J'espère bientôt vous revoir et de faire également la vérité numéro deux qui va bientôt également venir à un autre moment donné. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine! Waouh, bro-vitch!